Dans la journée du 28 février, le combat fut féroce. On ne différenciait le bruit des balles que par le bruit que faisaient les projectiles en explosant. Du côté des Rumi, les bruits ressemblaient à des toiles qu'on déchire violemment, keg, keg. Du côté des Résistants, le bruit ressemblait à un sifflement aigu, yii, yii. Un peu avant la prière de la SR, les tirs cesserent pendant quelques heures. Puis ils reprirent de plus belles. Le capitaine de Bournazel, accompagné du caïd Ichouazouaoui, contournèrent un piton isolé pour tomber par derrière sur les Résistants. Un tireur aguerri les y attendait. Il avait un fusil le bel et, les apercevant, il arma et tira. Le cavalier rouge tomba. Un autre tir et son compagnon tomba aussi. Peu de temps après, il se mit à pleuvoir. Une pluie dru. Le ciel était bleu, le soleil tapait fort mais la pluie tombait, incessante. Pas un nuage dans le ciel, pas même une ombre de nuages. Puis les ravins s'emplirent d'eau, l'eau coulait après tant de soif. Les hommes emplirent même leurs écuelles. Les cœurs étaient serrés. Jamais ils n'avaient vu une telle pluie, une pluie sans nuages, sans tonnerre ni vent, mais une pluie presque irréelle, comme un message venu des cieux. Merci.